Chose promise, chose due, les nouveaux minibus baptisés l'Abidjanais sont désormais en circulation. Le constat a été fait par notre équipe dans la commune d'Abobo le mardi 2 mai. Les minibus made in Côte d'Ivoire qui comptent 18 à 26 places serviront les communes d'Abobo et de Yopougon. Ce minibus est vraiment confortable, le voyage a été agréable, pas de bruit, pas de tapage, vraiment agréable. Le tarif, disons, si on nous dit 200 francs, je me dis que c'est abordable vu ce que les populations vivent actuellement. Ce n'est pas facile, donc si le tarif reste le même, je me dis que c'est vraiment bon. Aujourd'hui j'ai effectué un voyage très confortable et respectueux de la part du personnel du transport. Et puis ce qui est intéressant c'est que j'ai emprunté d'un point A et je suis arrivé à destination sans qu'il y ait d'intérêt à série, de propos déplacés, etc. Donc déjà c'est vraiment bon. Oui, ils arrivent à destination et puis le tarif est très bon, plus que d'autres. Parce que quand tu prends Baga, quand tu prends Baga à Gamay ici, voilà Abobo, souvent on prend 300, souvent on prend 400. Et ça, le nouveau, c'est 200 pour aller. Je préfère ça plus que l'autre. Ces véhicules sont exclusivement destinés à des personnes qui sont déjà dans le transport pour rajeunir leur parc automobile, mais également à des chauffeurs en exercice. Les conducteurs ont été formés pour un meilleur rendement. Regardez qu'ils ont été terminés, on regarde là-bas. Les 15, c'est très content, les clients, ils salient tout le monde, vraiment, on va continuer. Maintenant, on a envoyé beaucoup de véhicules sur la route encore. Là, tout, les chauffeurs vont gagner. Le 15 novembre 2022, le ministre des Transports, Amadou Kone, a annoncé la mise à disposition de nouveaux véhicules de type minibus communément appelés Baga dans la ville d'Abidjan et à l'intérieur du pays. L'opération s'inscrit dans le cadre du renouvellement du parc automobile. Sous-titrage Société Radio-Canada